Dans 70% des accidents aériens, les facteurs humains sont en cause. A l'origine, il y a très souvent une panne technique que les pilotes soumis au stress n'arrivent pas à gérer. A Toulouse, un laboratoire INSA Supaéro tente de s'immiscer dans la tête des pilotes pour comprendre l'effet du stress. Objectif, proposer de nouvelles solutions. Mathilde Laban et Denis Tanchereau. Oublier les bonnes vieilles lunettes d'aviateur, c'est un oculomètre que va porter ce pilote pendant le vol. En fait, on a une caméra, dite caméra de scène, qui va filmer ce que voit le pilote en première personne, le cockpit par exemple. Et on a une caméra qui est infrarouge, qui va envoyer un signal infrarouge, qui passe à travers les lunettes, c'est ça qui est intéressant, et qui va vraiment regarder les déplacements de sa pupille. Et derrière l'oculomètre, c'est le stress des pilotes que vont mesurer ces chercheurs. Exercice aujourd'hui, atterrir moteur coupé. On sait que c'est plus stressant, en comparaison avec un atterrissage classique. Et l'idée, c'est de voir le comportement oculaire, comment il se différencie dans ces phases de vol un peu plus critiques. A l'approche de l'atterrissage, cette croix rouge indique là où se porte le regard du pilote. On sait que quand le pilote est stressé, il va avoir deux comportements possibles. Soit il va être très focalisé sur un cadran et sur une information, le GPS par exemple, il va voir s'il est perdu, où est-ce que je suis ? Et puis il va oublier de surveiller d'autres cadrans comme l'altitude. Au point parfois de ne pas faire attention aux alarmes sonores. Sur ces images prises pendant un atterrissage périlleux, les deux pilotes très concentrés n'entendent pas une alarme stridente qui résonne depuis 30 secondes. Elle signale et pourtant l'oubli du train d'atterrissage, plus de peur que de mal et une expérience riche d'enseignements pour les chercheurs de sup'aéros. Pour comprendre pourquoi les signaux sonores sont souvent ignorés et pourquoi les pilotes persistent dans leurs erreurs, direction le laboratoire. Sur ce bonnet, des électrodes qui vont mesurer l'effet de l'alarme sur le cerveau. Par exemple, une alarme continue, monotone ne va pas être efficace, alors qu'une alarme avec des variabilités sur la fréquence sonore et sur le volume par exemple, va être plus efficace. Une alarme, il faut l'entendre, il faut l'interpréter, il faut avoir confiance dans cette alarme et après il faut faire l'action appropriée. Et ça, quand on est stressé, on a du mal à faire vraiment cet enchaînement cognitif et c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions plus adaptées qui vont parler très rapidement au cerveau, qui vont presque lui signifier ce qu'il doit faire et en simplifiant le cockpit. Ça a marché ou pas ? On peut tout imaginer, on peut aussi par exemple produire une alarme qui va prononcer le prénom du pilote. Ça, ça peut être quelque chose qui peut interpeller énormément. C'est pas fait aujourd'hui, mais on sait que dans certains cas, c'est tout ce que le cerveau est capable de traiter quand il est très occupé, c'est son prénom. Mais avant que l'alarme ne sonne, rappelons un chiffre, un accident d'avion se produit tous les 4 millions de vols.